Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre de la Santé au Cameroun et à quelques docteurs en médecine dans certains grands hôpitaux encore inconscients. Je rappelle que j'interviens ici en tant que citoyen parce que je pense qu'un citoyen a le droit de s'adresser à son ministre. Et je m'excuse le fait de venir plutôt ici, poser le problème, parce que j'estime, parce que ce n'est pas évident de rencontrer déjà le ministre. Et aussi, j'aimerais que certains docteurs écoutent le message. Il y a donc une histoire qui s'est passée ici chez mon voisin. Et ça m'a frustré. Monsieur le ministre, je commence par le début de l'histoire. J'étais assis ici dans mon bureau, comme vous me voyez. J'ai entendu les cris venant de l'extérieur, puisque je suis à l'étage. Et mon voisin est au rez-de-chaussée. Il a un grand pressing. Les pressing modernes, pas les choses du quartier. Alors, j'ai entendu les grands bruits, les cris, les pleurs. Pendant que je m'apprêtais pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est ma secrétaire qui suis gênée en me disant, Boss, le papa du pressing est mort. Mais, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer ce qui m'est arrivé en ce moment-là. J'ai tout abandonné. Je suis sorti en flèche. Quand j'arrive, je trouve le papa coincé entre une machine. Selon ce que les employés nous expliquent, l'un des employés qui a vécu la scène, une dame, nous explique, c'est un papa qui a plusieurs pressing, quoi, bam, bastos, un peu de patoyon, des grands pressings. Et ici où nous sommes, c'est la base. Donc, c'est-à-dire que les habits viennent, on lave tout ça. Ici, il y avait beaucoup de boulot dans ce jour-là. Ces emplois étaient derrière. Parce qu'une grosse entreprise, c'est divisé. Il y a l'accueil. Il y a donc une grosse machine, je ne connais pas comment on appelle le nom de la machine, là. Ça repasse les habits. C'est large comme ça. Ça tourne comme ça, là. Alors, le papa m'a même donné des conseils le matin. C'est un père qui m'aime beaucoup, qui apprécie ma manière de me comporter, ma façon de faire. Il est tout le temps en train de me conseiller. Il me dit que, non, mon fils, tu es quelqu'un que je mise beaucoup sur toi et tout. Il me donne, depuis que mon père est mort, je me dis que c'est même lui, mon père, en tant que conseiller, il me conseille tellement. Alors, le matin, là, on a même discuté. Je suis supplie que, mais quelqu'un qu'on est en train de discuter, mettons, il me dit qu'il est mort, que c'est comment? Alors, le papa, donc, avec trop de boulot, il avait certains habits à repasser. Et le matin, il faisait froid, il avait l'échappe au cours. Il est dans la soixantaine. Rappelons qu'il ne travaille même plus, hein. Il est juste là pour coordonner les travaux dans son entreprise. C'était un jour de malheur, comme on dit souvent. Il a donc pris un drap. Il voulait repasser. Il a commencé, donc, à repasser. On nous parle d'un malaise. Certainement, ça doit être un malaise qu'il a eu. Puisque je retrouve le père coincé entre la machine et l'échappe, donc, pendant qu'il est repassé, il a donc eu, peut-être, certainement un malaise. Il est tombé sur la machine. Et comme la machine tourne, ça a donc attrapé les deux bouts de l'échappe, tourné et l'étranglé. Donc, coincé sous la machine, tout le bas s'est terminé à brûler. Le sang sortait même. Quand moi, je descends, il est là déjà. Il nous assisait déjà. Vous connaissez un peu comment le cadavre est bizarre, bizarre. On forçait. Il y avait le monde, tout le monde était là. On forçait pour couper l'échappe. On a réussi, donc, ça, c'est ce que j'ai vu. On a coupé, donc, l'échappe. On l'enlève, comme il portait un léveur. Les verres sont même tombés. Donc, la main, tac, 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 il était mort. Bref, je peux dire, moitié mort. Je dis, moitié mort, parce que, grâce à Dieu, il vit. Mais, il était même mort ce jour-là. Donc, moi-même, j'ai coulé les larmes. Tout le monde pleurait. On savait que c'était fini. Sauf qu'on l'étale au sol. Il a fait un petit geste comme ça, là. Juste un petit geste. C'est comme s'il respire, c'est comme s'il vit encore. Parce qu'on nous explique qu'il a été coincé comme ça, plus de 7 à 10 minutes. Mais, la respiration était complètement bloquée. Parce que c'est quand la dame, là, se retourne. On ne sait pas en quel moment ça pointe sur le pied. Puisqu'il n'a pas fait de bruit. On l'a seulement vu bizarre. Il faisait... Les tris sortaient dans sa bouche, là. C'est où la dame a commencé à crier. Les employés sont sortis, arrêtés le compteur. C'est où la machine a arrêté. Parce que la machine dame, ça dit, Donc, ça veut dire, un tigris forcés pour tout ça. La machine, parce que ça tourne. Ça fait, on a donc porté le pâté. C'est même que devant moi. C'est moi qui enlève les chaussures. Parce que je me rappelle que les gars avaient enlevé la chemise. Ils avaient l'essai au démembré. Son pantalon, moi, il avait une chaussure, une ballerie. Moi, j'ai enlevé ça. J'étais dans sa voiture qu'on l'a mené. Et que je vais voir la suite de cette histoire. Je démarre ma voiture. Je suis. On part dans un grand hôpital de la place que je vais taire le nom. Voici donc où le massacre commence. On arrive à l'accueil. L'accueil a été chaleureux et parfait. Comme on souhaite, comme on veut. Donc, je profite pour tirer un coup de chapeau à tous ces vigiles qui vont m'écouter, qui nous ont accueillis. Parfait. Travail impeccable. On nous reçoit avec, ils ont des machines, avec des roues là qui posent. Ils ont fait vraiment le boulot. Ils nous ont accueillis. Prendre le papa. L'amener. Parce que nous étions aux urgences. L'amener dans la salle. Le mettre au lit. C'était tout le boulot. C'est tout ce qui a le niveau. Maintenant, la suite, c'est les docteurs. Et voici où j'ai coulé les larmes encore une deuxième fois. À l'hôpital. Parce que quand on arrive à l'hôpital, ils faisaient un peu quand même les petits signes comme ça. Mais ils ne respiraient pas toujours. Ils étaient toujours là. Déjà, moitié moins, non? Ils faisaient quand même les petits signes comme ça. Les docteurs arrivent. Deux docteurs. Ils nous demandent ce qui ne va pas, ce qui s'est passé. On explique. La seule chose que moi, j'ai vu qu'ils ont fait. Enlever la ceinture. Parce qu'avec la pression et tout, on n'a même pas pris le temps de contrôler tout ça. Ils ont enlevé sa ceinture. Ils ont déboutonné son pantalon. Ils appellent ça quoi? En fait, je ne sais pas. Ils ont fait une liste des médicaments qu'on devait acheter. On a donné à l'un de ses employés d'aller rapidement acheter les médicaments. Abandonnez. Abandonnez le papa au lit. Il est parti. On est là. On dit que, mais voilà quelqu'un qui est venu. Presque mort. Vous l'abandonnez. Vous faites seulement la liste des médicaments. Il faut acheter. Vous partez. On est resté là comme ça 15 minutes. Parce qu'il fallait que les employés coudent à l'entreprise. Prendre l'argent pour aller acheter les médicaments en pharmacie. Il est abandonné. Dans les cinquièmes minutes comme ça. Ils commençaient à forcer pour respirer. Les gars passent. Ils s'en foutent. La mort ne dit plus rien. Dis donc. Si tu veux tu me m'aimes. Ça va changer quoi sur ceux qui sont morts depuis. On est resté là. On dit que, mais regardez le comportement des docteurs. Dans un grand hôpital comme ça. Il a fallu. C'est où moi je comprends que. Tu peux mourir à l'hôpital ici dans notre pays. Pas parce qu'il n'y a pas de médicaments. Pas parce qu'il n'y a pas de matériel. Mais pas de négligence des certains docteurs. Parce que parfois on dit que nos hôpitaux nous tuent. Ce ne sont pas les hôpitaux qui tuent les gars. Ce sont les docteurs. Certains docteurs qui nous tuent. Alors, on a vu seulement notre docteur une dame. Pourrie sortie de nulle part. Le papa qui est arrivé. Exanglé. Il est où ? On monte la salle. Elle entie de maman. Papa, papa, papa. Elle commence donc à appeler les mêmes docteurs qui ont abandonné le père. Ce sont les mêmes docteurs qui courent encore. Oui, madame. On fait comment ? C'est où ? Déjà les gars ont posé une poche d'eau. Papa, papa, papa. J'ai vu, on a pris son sang. C'est pour mes oeufs, le taux de glycémie. Pour savoir quelle perfusion on va mettre. Exactement, on a posé d'abord une poche d'eau. Et elle a demandé ce respiratoire. Où c'est le quoi ? On met dans la bouche comme ça. Pour permettre à respirer. Ils ont donné un nom là. Où c'est quoi là ? Donc, le docteur est venu directement avec ça. En quelques laps de temps. Arrêtez la bouche. Vous voulez mettre ça. On a constaté que la langue était en train de descendre. Il l'a tiré. Ce qui n'était pas facile s'il n'était pas un expert. Si le docteur n'était pas un expert. Il n'avait même pas réussi. Il a réussi à faire venir la langue. Et à poser donc le truc là pour le permettre. Puisqu'il respirait uniquement par le nez. Il forçait. C'était difficile. Quelqu'un qui était étranglé. Après ces 10 minutes, vous pouvez imaginer. Que la respiration bloquait complexement pendant 10 minutes. Vous pouvez imaginer, non ? Donc, il a mis ça. Le père était en train de descendre. Voilà, ça finit, ça finit. La seule chose où on nous a demandé de sortir. De libérer la salle. Aux dernières nouvelles, on nous fait comprendre qu'après ça, on a amené le papa sur les machines là. Qui permettent que quand tu respires mal là. Ce oxygène, non. On a posé l'oxygène pour le permettre de... Grâce à Dieu, aujourd'hui, ça fait deux jours. Le papa parlait déjà un peu. Il est encore en urgence. Voilà, mais on nous dit qu'il parlait déjà. Il remarque déjà un peu les gens. Ce qui est, j'ai dit, bravo encore à la médecine camerounaise. Mais j'ai dit, vraiment, c'est du n'importe quoi pour certains docteurs. Et c'est où j'appelle monsieur le ministre. Parce que là, le monsieur là mourait. Oui, on l'avait abandonné. S'il faisait encore peut-être un autre 15 ou 20 minutes là-bas. Il rendait l'âme. Et j'ai une question. Chers docteurs qui n'ont pas de sentiments. Quand vous posez des actes pareils. Vous vous posez la question. Vous voyez seulement l'individu lambda qui est devant vous. Voilà un papa comme ça qui emploie plus de 20 personnes. Vous créez le chômage au Cameroun. Vous créez le chômage au Cameroun. Il emploie plus de 20 personnes. Bon, s'il mourait. Vous savez, il dit 20 personnes qui partaient en chômage. Parce qu'on pouvait fermer ces entreprises. On pouvait fermer ces entreprises. Puisque l'homme, quand tu m'aimes parfois, c'est compliqué. Qu'on pouvait ne pas fermer. Disons qu'on pouvait fermer. Et si on fermait ces entreprises. 20 personnes qui entrent en chômage. Quand on dit qu'on emploie 20 personnes. Supposons que les 20 personnes sont mariées. Et qu'ils ont un enfant. Ça fait combien? 20 fois 3. Ça fait 60 têtes. 60 têtes que le papa nourrissait sans compter sa propre famille. Si vous avez des belles familles également. Les emplois ont des belles familles. Il nourrit combien? Plus de 200 personnes. Vous voyez juste l'individu. L'âme d'acquéril couché devant vous. Pas par problème d'argent. Mais tout simplement parce qu'on voit que. Même si ça va changer quoi? Et vous créez tous les jours. Vos conditions de vie. Et vous vous compter comme ça. C'est pour empirer encore la situation des Camerounais. Si ils mourraient. Ça fait combien d'emplois? Qu'on paie? Chers docteurs. Est-ce que vous êtes? Vous savez que. Vous savez même qu'après Dieu. C'est vous. Vous êtes notre deuxième Dieu. C'est-à-dire que notre santé. Nos vies. Dépendent aussi de vous. Après Dieu. Chers docteurs. Arrêtez. Ce genre de comportement dans les hôpitaux. C'est inadmissible. C'est intolérable. Monsieur le ministre. Les gens meurent tous les jours dans les hôpitaux. Pas par problème du matériel. Et on ne va pas condamner. Moi, je ne peux pas condamner le ministre. Tu ne peux pas être en même temps employé et patron. Le patron sera sûr qu'il y a tout le matériel en entreprise. Qu'il y a tout ce qu'il faut en entreprise. C'est à l'employé de bien accueillir les clients. Et de bien les servir. Et de les satisfaire. Quand vous vous comportez comme ça. Chers docteurs. C'est pour donner l'image à notre médecine. Oui. On comprend que d'autres sont devenus des docteurs. Tout simplement parce que la vie est dure. C'était des ménusiers par passion. Mais moi, je dis encore. Quand tu as d'accepter, fais quelque chose dans ta vie. Il faut le faire avec amour. S'il vous plaît. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Chers docteurs. Je sais que quand vous allez écouter cette vidéo. Vous allez vous moquer de moi. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que si vous êtes dit docteur à écouter cette vidéo. Au moins, ces deux docteurs vont prendre conscience. Et ça va sauver au moins ces cinq vies. Prochainement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir écouté ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez écouté. Parce que je vous connais les Camerounens. Vous regardez toutes les vidéos sous la forme et non. Dans le fond. Et sous le fond. Dans le fond autant pour moi. Si la vidéo t'a intéressé, partage la vidéo. C'est très important. Partage cette vidéo. Si tu es nouveau sur la page, sur la chaîne. Abonne-toi. C'était le général Franco. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger ? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de cinq jours. Easy Market, le contrat de confiance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.